Les éléments clés de la phrase Dans ce module, nous allons considérer les catégories grammaticales des mots et examiner leurs fonctions syntaxiques. La nature des mots et leurs fonctions syntaxiques. Premièrement, il faut bien comprendre la différence entre la nature d'un mot et la fonction qu'il joue dans la phrase. D'après leur nature, nous distinguons neuf catégories grammaticales que vous connaissez tous, révisons-les ensemble. Le verbe, manger, venir, aller, sortir, etc. Le nom ou le substantif, parmi les noms, on distingue les noms communs, un stylo, une chaise, et les noms propres, Jean, Marie, Pierre, etc. Le pronom, pronom personnel, par exemple lui, pronom relatif, par exemple laquelle, et pronom interrogatif, combien. Le déterminant, cette catégorie comprend les adjectifs démonstratifs, par exemple ceux, Les adjectifs possessifs, par exemple, mon, son, les adjectifs cardinaux, 5, 3, et l'article, le, la, etc. L'adjectif qualificatif, grand, petit, etc. L'adverbe, vite, bien, grandement. La préposition, dans, sur, à côté de, etc. La conjonction, et, car, puisque, etc. Et l'interjection, hélas, aïe, haut. Nous venons de revoir les 9 catégories des mots, une classification d'après leur nature. Nous allons maintenant essayer de mieux saisir la fonction des mots, c'est-à-dire le rôle que chaque mot joue dans la phrase. Encore une fois, la fonction syntaxique d'un mot, c'est ce que le mot fait dans la phrase, le rôle qu'il joue. Dans ce diaporama, nous allons examiner les fonctions suivantes. Sujet, verbe et ses compléments, ou objet du verbe, attribut. Sujet Le sujet peut se présenter sous la forme d'un mot unique, un nom, « j'en parle », un pronom, « elle parle », ou un infinitif, « parler lui plaît », ou d'un groupe nominal, ou syntagme nominal, formé d'un nom, d'un déterminant et d'un ou plusieurs adjectifs, « mon ancien professeur parle ». Le sujet peut également se présenter sous la forme d'une proposition, « que tu parles est hors de question ». Le sujet se place habituellement devant le verbe. L'ordre habituel des mots dans une phrase est le suivant, « s-v-o ». D'abord va le sujet, ensuite le verbe, et l'objet, c'est-à-dire le complément du verbe. L'inversion du sujet Dans certains cas, le sujet est placé après le verbe pour des raisons stylistiques ou grammaticales. En voici les cas les plus fréquents. Le plus souvent, on rencontre l'inversion sujet-verbe dans des propositions interrogatives. « Que prend-elle ? » « Avec qui est-il venu ? » On fait aussi l'inversion après certains adverbes placés au début de la phrase. « Peut-être pleuvera-t-il demain ? » Au lieu de « Il pleuvera peut-être demain. » « Sans doute viendra-t-elle ? » Au lieu de « Elle viendra sans doute. » « Aussi préféra-t-il rester chez lui ? » Au lieu de « Il préféra donc rester chez lui. » « Ainsi parlait ma mère. » Au lieu de « Ma mère parlait ainsi. » « À peine était-il sorti qu'elle éclata de rire. » Au lieu de « Il était à peine sorti qu'elle éclata de rire. » Parfois, on emploie l'inversion à des fins stylistiques, dans des propositions relatives. Lorsque le sujet est un nom et que le verbe n'a pas de complément. Elle se demandait à quoi réfléchissait son enfant. « Les bois d'où sortaient les enfants sont sombres et donc dangereux. » Dans une proposition commençant par un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Sur le boulevard, roulez d'innombrables motos. Notez que les cas en 4 et 5 sont facultatifs, ne sont pas obligatoires. Nous procédons à l'inversion dans ces contextes à des fins stylistiques, pour rendre la phrase plus facile à lire et à prononcer. Faites attention. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet, peu importe l'endroit où est placé le sujet. Pour trouver le sujet d'un verbe, il faut tout simplement poser la question « Qui fait l'action d'eux ? » Considérons les phrases suivantes. « Les travaux qu'exécute la couturière sont très recherchés. » Et « Dans la forêt coulent de superbes petits ruisseaux. » Dans ces deux exemples, les deux verbes conjugués « exécute » et « coulent » ont leur sujet placé après eux. Mais posons la question qui nous aidera à les retrouver. « Qui fait l'action d'exécuter les travaux ? » « C'est la couturière. » Ainsi, en accordant le verbe, on le met à la troisième personne du singulier. Pour la deuxième phrase, « Qui fait l'action de couler dans la forêt ? » « Ce sont les ruisseaux. » Donc, le verbe se met en troisième personne du pluriel. Parce que le sujet « les ruisseaux » est à la troisième personne du pluriel. Verbe et ses compléments. Le verbe est un noyau de la phrase. C'est autour d'un verbe que la phrase se construit. Pour bien comprendre la structure de la phrase en français, nous devrions tout d'abord revoir les différents types de verbes. Généralement, on distingue les groupes suivants de verbes. Le verbe transitif et le verbe intransitif. Le verbe transitif est un verbe accompagné d'un complément d'objet. Parmi les verbes transitifs, certains sont accompagnés d'un complément d'objet direct, construit directement sans préposition. Ils sont alors transitifs directs. D'autres sont accompagnés d'un complément d'objet indirect, construit indirectement à l'aide d'une préposition. Et ils sont transitifs indirects. Quant au verbe intransitif, il n'a jamais de complément d'objet. Intransitif veut dire qu'il n'est pas transitif. J'attire votre attention à « n'a jamais de complément d'objet » parce que ces verbes peuvent s'employer avec les compléments circonstanciels, c'est-à-dire les compléments qui apportent une précision sur les circonstances, « lieu », « temps », « manière », « but », etc. Par exemple, « ces plantes fleurissent en automne ». Le verbe fleurir est un verbe intransitif suivi d'un complément circonstanciel de temps, en automne. Selon le verbe utilisé, le complément d'objet sera donc obligatoire, interdit ou facultatif. Il est important de préciser qu'un seul verbe peut parfois appartenir aux plusieurs groupes, c'est-à-dire il peut amener plusieurs sortes de compléments. Considérons l'exemple du verbe « parler ». Nous pouvons voir que dans le premier exemple, le verbe « parler » n'a pas de complément d'objet, donc c'est un verbe intransitif. Notez que « d'une voix faible » est un complément circonstanciel de manière. Ce complément précise la manière de parler de cette personne et répond à la question « comment ». Dans le deuxième exemple, le verbe « parler » est transitif direct, avec un complément d'objet direct, français. Et dans la dernière phrase, le verbe « parler » est transitif indirect, parce qu'il est employé avec un complément d'objet introduit par la préposition « à ». Notez cependant que certains verbes n'ont qu'un seul complément. Pour savoir distinguer ce verbe, il faut consulter le dictionnaire. Par exemple, vous voulez faire une phrase avec le verbe « ressembler ». Voici les informations qu'on trouve dans le petit Robert à propos de ce verbe. Nous voyons tout de suite que « ressembler » est un verbe transitif indirect, c'est-à-dire qu'il n'accepte que les compléments d'objet indirect. Ainsi, nous ne pouvons pas employer ce verbe sans aucun complément « elle ressemble » ni avec un complément direct « elle ressemble à son père ». La seule variante possible est « elle ressemble à son père ». Nous avons parlé avec vous de différents types de verbes et leurs compléments. J'aimerais m'arrêter un peu plus sur les compléments circonstanciels. Leur emploi ne dépend pas de verbes, c'est-à-dire, quel que soit le verbe transitif direct, indirect ou intransitif, il peut s'employer avec un complément circonstanciel. La fonction principale de ces compléments est d'apporter une précision sur les événements dans lesquels s'est déroulée l'action. On répartit traditionnellement les compléments circonstanciels en différentes catégories selon le type d'informations qu'ils apportent lieu, temps, manière, but, etc. Le nombre de catégories varie selon les grammairiens. Ces classements restent toujours aléatoires. Le complément circonstanciel est relativement mobile dans la proposition et il peut être supprimé sans nuire à la correction de la phrase ni à son sens. Par exemple, « La direction répondra demain à nos questions dans la salle de réunion. » Nous pouvons enlever facilement les compléments circonstanciels « Demain est dans la salle de réunion » et nous aurons « La direction répondra à nos questions. » Nous pouvons également les déplacer au début de la phrase. « Demain, dans la salle de réunion, la direction répondra à nos questions. » Faites attention à ne pas confondre le complément d'objet direct et le complément circonstanciel quand ce dernier n'est pas introduit par une préposition. Par exemple, « La pièce mesure 3 mètres de long. » « Combien mesure-t-elle ? » « 3 mètres de long. » Il s'agit ici du complément circonstanciel. « Le couturier mesure la longueur des manches. » « Qu'est-ce que le couturier mesure ? » « Il mesure la longueur des manches. » Cette distinction est surtout pertinente quand nous devons remplacer un des compléments par un pronom complément. Ainsi, nous ne pouvons pas utiliser un pronom complément d'objet direct, le, la ou les, pour remplacer un complément circonstanciel. Nous ne pouvons pas dire « La pièce mesure 3 mètres de long. » « La pièce les mesure. » « Attribut. » Nous devons aussi aborder dans cette présentation la notion d'attribut. L'attribut exprime une qualité, une nature ou un état qui se rapporte au sujet ou au complément d'objet par l'intermédiaire d'un verbe. « Jeanne est directrice. » « Directrice est attribut du sujet Jeanne. » « Jeanne égale directrice. » L'administration a nommé « Jeanne directrice. » « Directrice est attribut du complément d'objet direct, Jeanne. » On appelle le verbe qui relie l'attribut au sujet ou au complément un verbe copule. Voici les verbes le plus souvent utilisés dans cette fonction. Ne confondez pas l'attribut et le complément d'objet direct qui s'emploient tous les deux sans préposition et qui peuvent souvent répondre tous les deux à la question « qui » ou « que ». Contrairement à l'attribut, le complément d'objet direct ne représente pas la même personne ou la même chose que le sujet. Par exemple, « Jeanne est directrice au collège. » « Jeanne est la directrice. » sont la même personne. Il s'agit d'attributs ici. « Jeanne a rencontré la directrice au collège. » « Jeanne est la directrice. » sont des personnes différentes. Complément d'objet direct. Notez aussi qu'on n'emploie pas d'article devant un nom employé comme attribut.